J'ai encore du mal à réaliser mais on y est, après plus de 8 ans depuis cette première image d'une suite à Dofus 2 et 5 ans de développement de Dofus Unity. Nous y sommes, on peut enfin tester le futur de Dofus 2 et il y a énormément de choses à dire. J'y ai joué une dizaine d'heures hier et donc je vais vous présenter tout ça, on va parler des points forts et des points faibles. Il y a plein de points positifs et plein de points négatifs et la version finale sortira en décembre dans 4 mois. N'hésitez pas d'ailleurs à aller sur la bêta et vous faire votre propre avis, je pense que c'est important et surtout c'est super facile d'accès, il suffit juste d'être abonné, vous l'avez directement sur l'Encama Launcher. Nous voici donc sur la nouvelle page de connexion, la page de choix de serveur plus précisément. Il y a deux serveurs multicompte et deux serveurs monocompte, nous on est sur le serveur monocompte 3, on a déjà créé un steamer dessus mais je vais vous montrer forcément la page de création de personnages qui a énormément changé. Vous le voyez déjà, évidemment Dofus Unity, donc Dofus 3, il y a une refonte graphique donc pas de tout, mais en tout cas des personnages, des interfaces, donc vous voyez que les interfaces ne sont pas du tout les mêmes. Et les personnages non plus, donc vous voyez là par exemple le SRAM, on a donc les choix de tête, il faut savoir que derrière on aura beaucoup plus aussi de personnalisation au niveau des cosmétiques. Et on a une couleur de plus par rapport à avant, donc si je vous montre aléatoirement un petit peu ce que ça donne, aussi on aura plus de choix aussi sur les personnages de manière générale. On sait que par exemple il y aura SRAM femelle avec des os, il y aura le SRAM mâle avec de la chair, qui ont déjà été annoncés, on a déjà vu des images de ça. Mais vous le voyez voilà, au niveau des personnages, globalement, alors ça on adhère ou pas, il y a des personnages que je trouve très beaux, d'autres beaucoup moins, au niveau justement de la nouvelle DA des personnages. Ce qui ressort globalement c'est que la taille est à peu près la même des personnages et que c'est beaucoup plus lisse, on va dire un peu moins détaillé. Alors ça ressemble plus au Krosmos, à Waven, Wakfu, etc. Ce qui se fait globalement dans le futur d'Ankama, dans la DA d'Ankama. Et d'ailleurs il faut savoir que la personne qui a fait la DA générale des personnages est la même que celle qui a fait les personnages de Dofus 1 et Dofus 2. Donc c'est toujours la même personne qui a bossé dessus. Je vous montre aussi rapidement les personnages masculins, mais on les a déjà vus et vous pouvez directement aller en jeu et tester les couleurs, etc. On va aller en jeu avec notre personnage qu'on a créé hier, mais déjà on peut remarquer un truc, écouter la musique. Toutes les musiques du jeu ont été refaites et franchement ça rend bien. Ça c'est un des points positifs, franchement. C'est tellement important pour l'atmosphère, l'ambiance, l'immersion. Je sais que tout le monde n'y prête pas forcément attention, mais moi je trouve que c'est très important. Tadam, tadam, tadam. Allez, on se connecte. Nous voilà donc en jeu à Strube Regardez le Monde avec la nouvelle panoplie Bouvetous. Donc vous allez forcément voir le nouveau design des personnages, mais aussi des équipements, parce que les capes et coiffes ont dans la quasi-totalité changé. Il n'y a pas encore tout qui a été implanté, mais quasiment tout a été refait. Au niveau des personnages, ça c'est un choix personnel, est-ce que les gens aiment ou pas. Il y a des choses que j'aime, des choses que j'aime moins. Effectivement, on remarque que ça marche beaucoup. Peut-être que le bruit de pas est un peu fort, mais surtout on voit qu'il y a de l'animation, beaucoup plus d'animation. Et surtout, c'est mille fois plus fluide. Et ça, ça fait tellement de bien. Essayez d'aller à Incarnam ou à Strube et vous déplacer sur Dofus 2. Rien que là, je vais zoomer, bouger la carte, il ne se passe rien. C'est ultra fluide. Je vais changer de map. Regardez, je vais à droite. Tac. Vraiment, il n'y a pas de problème de fluidité. Ils ont rajouté aussi une nouvelle fonctionnalité qui est fait quand on swipe à gauche, à droite avec sa souris. Donc là, je vais glisser en cliquant ma souris vers le haut ou vers le bas. Voilà, ça va monter ou descendre, etc. Sans que je fasse quoi que ce soit. Voilà, ça va vers le bas, ça va vers le haut. Comme si on était sur un mobile d'ailleurs, ou un device tactile. Le but, c'est qu'à terme, ça soit sur mobile. Mais là, on le ressent déjà rien que dans ces petites idées-là. La fluidité, évidemment, c'est hyper important. Mais autre chose qu'ils ont rajouté, c'est l'animation globale des personnages, de la carte, etc. Vous allez voir que les personnages, eux-mêmes, ils respirent, ils bougent. Je trouve que la respiration est encore un poil forte. Je pense qu'ils peuvent encore un petit peu la réduire. Mais la carte bouge, les arbres, etc. Tout est mobile. Il y a du vent. Ils peuvent rajouter de la météo. Des fois, on voit les courants d'air, etc. Même le portail, vous voyez de l'intérieur, comment il bouge. Il y a pas mal de différences par rapport à ça. Et c'était un des souhaits principaux. Le but de Dofus Unity, c'est un portage qui va permettre beaucoup plus de choses au niveau de la technologie, des animations, etc. L'intégralité des animations de sorts ont été refaites. Mais il y a aussi les interfaces qui ont été refaites, qui sont beaucoup plus personnalisables qu'avant. Donc déjà, je vous montre par exemple les objets ou les sorts. C'est du coup la même barre. Comme avant, ça, ça bouge pas. Vous pouvez changer le nombre de lignes, par exemple. Une, deux, trois. Vous pouvez aussi faire en sorte que ce soit vertical, horizontal. Que ce soit identique en combat et hors combat. Que ce soit différent. En gros, que vous ayez une interface en combat et hors combat. Et vous pouvez aussi ajouter une barre. Pareil, que vous pouvez personnaliser avec le nombre de lignes. Au niveau des interfaces aussi, il y a une sorte de magnétisme que si vous lâchez, vous faites du drag and drop, entre guillemets. Et bien des fois, ça crée un petit passage où ça va pas se coller parfaitement. Et ça, c'est un défaut qu'il faut qu'il corrige. Bon, globalement, de toute façon, il y a des petits bugs à droite à gauche. C'est normal, c'est une bêta. Même d'ailleurs, il y a des bugs un peu trop gros, honnêtement. On va en voir tout à l'heure. Niveau personnalisation, on peut aussi afficher ce qu'on veut globalement à l'écran. Avec le petit onglet qu'il y a en haut à droite. Si par exemple, le chat me gêne, j'ai pas envie de le voir. Il n'y a pas de souci, vous pouvez le retirer. Vous pouvez retirer ce que vous voulez et ajouter ce que vous voulez. Et les personnaliser à chaque fois en taille, etc. Comme vous voulez. Sachant qu'à terme, c'est pas encore disponible. Mais on pourra sauvegarder plusieurs affichages. Et aussi importer un affichage. Donc de quelqu'un d'autre. Par exemple, on trouve que celui de quelqu'un qu'on regarde qui est cool. Ou d'un pote à nous. On va pouvoir justement l'importer. D'ailleurs, on a vu une panoplie pressemique passer. Elle est vraiment très différente de ce qu'il y avait avant. Je sais pas si on va pouvoir la voir. Non, il est déjà parti. Je trouve que l'interface est plutôt cool. Même si je vois énormément de défauts. Quand on s'enfonce un petit peu dans l'interface. Et qu'on cherche un petit peu. Globalement, de base, comme ça, ça a l'air plutôt lisible et tout. Mais il y a le système d'infobulles. Même au niveau des infobulles de sort et tout. Vous allez voir en combat. Qui je trouve parfois est trop fouillie. Où il y a trop d'informations. Si on regarde un item, j'ai l'impression qu'il y a trop de choses qui s'affichent à l'écran. Des fois, ça prend vraiment l'intérêt. Pour des gros items level 200. Ça affiche vraiment énormément de choses. J'ai l'impression que c'est vraiment trop trop grand. Ou qu'il y a trop trop d'informations à l'écran. Même répartir les points, ça fait vraiment bizarre de répartir. J'ai l'impression que c'est vraiment trop chargé des fois. En fait, c'est vraiment ça l'impression que j'ai. Quand j'ouvre les caractéristiques, par exemple. Dans Détail, je trouve qu'il y a trop d'informations. Et on ne sait pas trop à quoi correspond quoi. Qu'est-ce que c'est à gauche l'épée ? Est-ce que ça correspond à l'équipement ? Est-ce qu'il me donne ça ? Est-ce que ça correspond à ce que je tape ? Ce n'est pas très clair. Et il faut à chaque fois basculer sur chaque chose. Et même quand je vous disais que certains équipements, ils étaient un peu trop grands en termes de description au niveau des infobulles. Regardez par exemple, les portes de montage, ça prend vraiment la totalité de mon écran quoi. Donc ça pour moi, c'est un peu à revoir, peut-être à rétrécir ou à organiser un peu mieux. Quitte à ce score plus large et moins grand. Je trouve que voilà, niveau ergonomie et des interfaces, ce n'est pas parfait encore clairement. Et ce sera plus en termes de combat, on va voir après, où je trouve qu'il y a des défauts. Niveau fluidité, on l'a vu, ça n'a rien à voir avec Dofus 2. Niveau animation, vous l'avez un peu vu. On va regarder ça un peu plus en détail. Vous voyez, les arbres bougent, etc. C'était un des points forts justement de Unity, que l'univers soit plus immersif, plus joli, plus coloré et beaucoup plus animé, etc. Que ce soit plus vivant tout simplement. Les créatures bougent, les personnages bougent, il y a un peu tout qui bouge. On se déplace un petit peu sur Incarnam que vous voyez la différence de tout ça. Alors rien qu'au Phoenix, regardez, c'est vraiment incroyable l'animation qu'il y a autour au niveau du Phoenix, etc. Petit regret, je trouve, c'est qu'on voit souvent que c'est un petit peu pixelisé encore, comme sur Dofus 2. Ils ont dit qu'à terme, il y aurait un pack de textures qui serait vraiment HD, où tout serait en haute définition et tout. Mais rien que par rapport aux personnages qui sont en vectoriel sur Dofus 2, on sent quand même la différence honnêtement. Et par contre, c'est vrai que c'est vraiment très très beau, très bien animé, tout c'est joli. Il y a parfois certains trucs qui sont un poil trop animés. Il y a certains arbres qui bougent trop. Ou par exemple, vous allez voir le steamer quand il invoque une tourelle. Elle est sur un moteur et ça bouge un petit peu trop. Mais l'eau, pareil, elle est très très belle. Je vous emmènerai tout à l'heure à Suffoca. Vous allez voir que l'eau, elle est vraiment incroyable. On peut même pêcher. On rate rien. Et maintenant, il est temps de parler évidemment des combats. C'est un des sujets les plus importants de Dofus. Et là-dessus, il y a pas mal de changements. Déjà, le truc le plus important, c'est que maintenant, les combats, ils sont instanciés. Vous allez être dans une instance de combat qui n'est pas nécessairement sur la même map où vous avez lancé le combat. Je m'explique. En gros, dans Dofus, aujourd'hui, vous baladez sur n'importe quelle map. Vous cliquez sur le monstre. Vous l'affrontez sur la map où vous êtes. Là, ce ne sera plus le cas entre guillemets. Maintenant, quand vous lancez un combat, vous pouvez voir sur la map où vous allez atterrir. Donc, c'est la prévisualisation de la map de combat en appuyant sur L. Et donc, je vais atterrir sur cette map. Donc, je clique dessus. Vous allez voir que je ne vais pas rester sur la map où je suis actuellement. En fait, c'est chaque zone hors donjon. Parce que dans les donjons, c'est les maps de donjons classiques. Et hors donjon, vous allez atterrir sur une map aléatoire d'un pool de maps qui correspond à la zone. Donc, à Incarnam, au niveau du lac, vous avez un certain nombre de maps sur lesquelles vous pouvez tomber. Et en gros, les raisons, c'était que justement, dans Dofus, il y a des maps qui sont trop grandes. Genre quand vous allez dans les Bontas, les Brakmar, etc. Où il y a des décors qui n'ont rien à voir avec la map, qui sont trop compliqués. Des maisons en plein milieu, des trucs en plein milieu, etc. Globalement, c'était assez compliqué. Et il trouve qu'il y a beaucoup de défauts par rapport à ça. Même au niveau de la génération, du farming sur les mêmes maps, etc. Et là, du coup, ça permet déjà de choisir des maps qui sont plus ou moins distantes. En fonction du level. En gros, elles sont assez petites à bas level. Vu qu'on a peu de PM, peu de PA. Il vaut mieux qu'on soit assez proche. Et plus on va monter en level, plus les maps vont être grandes, entre guillemets. Et moi, c'est un truc que je n'aime pas du tout au niveau de l'immersion. J'aime bien dans Dofus le fait de pouvoir simplement lancer un combat et d'être sur la même map. Honnêtement, c'est un truc que je n'apprécie pas trop des changements. Mais je pense que là-dessus, ils ne reviendront pas. Vous me direz, c'est un peu ce que vous en pensez. Il y a globalement des deux. Au niveau des avis, il y a des gens qui n'aimaient pas du tout. D'autres qui aimaient. Et vous le voyez, il n'y a plus de mode tactique. Mais il y a un nouveau mode qui est semi-tactique. Donc ça, par contre, je trouve que c'est une des plus belles réussites de ce Dofus Unity. Les maps sont magnifiques. Donc en fait, quand vous rentrez en combat, maintenant, vous n'avez plus besoin d'activer le mode tactique. Vous êtes sur une map qui, de base, elle est tactique. Il n'y a plus d'objets du décor ou d'éléments du décor qui vous gâchent la vue, etc. Et donc, je vous le disais, toutes les animations ont été refaites. Et ça joue tellement plus vite. Ça, c'est tellement agréable. Les monstres jouent beaucoup plus vite. Pas besoin d'être en mode créature. Le mode créature existe toujours. D'ailleurs, ils ont changé vraiment de steamer. Mais c'est tellement plus fluide. Les monstres jouent tellement plus vite. Et nous, quand on lance les sorts, c'est tellement plus agréable. Regardez, je lance deux sorts. Hop, je passe mon tour. Voilà, c'était vraiment instantané. Ça, c'est tellement plus fluide. C'est vraiment très, très agréable. Je vais vous montrer, par exemple, ce que je vous disais sur la tourelle. Vous voyez qu'elle vibre un petit peu dans tous les sens. Hop, c'est le petit moteur qui tourne. Vous voyez, toutes les animations ont été refaites. Vraiment, l'intégralité des animations des personnages ont été refaites. Mais au niveau des combats, il y a un truc qui revient aussi pas mal. C'est la posture du combat. En gros, quand vous rejoignez à plusieurs un combat, vous avez tous la même posture, qui est cette posture, je ne sais pas si vous la voyez, du personnage qui prend les mains comme ça. En fait, tous les personnages ont la même attitude, ont la même posture. En fait, c'est que sur Dofus 2, ils n'ont pas d'attitude. Vous lancez le combat, ils sont rigides, ils sont droits. Et là, ils veulent un peu ce côté animé. Mais je trouve que ça perd un peu du sens. Quand vous rentrez à 8, j'essaierai de vous montrer des screens ou des images. Mais en fait, vous rentrez tous et vous avez tous la même posture et la même animation et le même respiration. Et je trouve que ça fait bizarre. Typiquement, je vais vous montrer la rapidité. Là, je vais jouer. Hop, je choisis mes tchals rapidement. Voilà. Hop. Hop. Terminé. Le combat est terminé. C'est allé hyper vite, vous voyez, au niveau de la fluidité. Là, c'est vraiment très différent. Je voulais vous montrer Suffokia. Regardez un petit peu au niveau de l'eau. Il y a même, voilà, le vent qui passe, etc. Ça, c'est vraiment joli. Globalement, dans les points forts, c'est vraiment ça. C'est que c'est super fluide, c'est super bien animé. Les gens adorent les modes tactiques. D'ailleurs, je veux bien voir sur cette map où est-ce que ça envoie. Ok. Donc, Suffokia, ils ont créé des maps comme ça pour l'occasion. C'est vrai que je ne voulais pas trop montrer aussi les infobulles, les informations en combat et tout, que je trouvais pas extraordinaires, honnêtement. Même le bouton prêt, par exemple, on ne voit pas trop quand on est prêt, pas prêt, etc. Je pense qu'il y a des choses à retravailler là-dessus, au niveau des interfaces. Je vais tuer tous les deux. Ok. Si, par exemple, je clique sur un personnage, je trouve que les effets, même de l'infobulle, globalement, c'est pas toujours clair. Il y a pas mal d'informations. Vous voyez, au niveau des résistances, par exemple, on voit que le piou, là, il a zéro partout. Mais on sait pas trop, des fois, les résistances que c'est, est-ce que c'est fixe, est-ce que c'est pour cent, lesquelles c'est, lesquelles correspondent à quoi. Je trouve que, par rapport à avant, vous voyez, moi, je pense que c'est juste qu'on est plus habitué. Et je trouve qu'il y a trop de fouilles par rapport à, même à l'interface des infobulles, de manière générale, que ce soit hors combat avec les équipements, et que ce soit en combat, même, voilà, des effets, des trucs comme ça, qu'est-ce qu'ils ont comme effet actif sur eux, etc. Je trouve que, des fois, voilà, on voit pas trop, dès que ça se multiplie, là, par exemple, j'ai déjà eu des effets hier, où il y avait, je sais pas, une dizaine d'effets, bah, du coup, la fenêtre est comme ça, et il y a tout sur lequel on doit cliquer. C'est vraiment pas très lisible, entre guillemets, c'est comme ça que, personnellement, je le vois. Bon, il y a effectivement des bugs, mais ça, dans tous les cas, c'est une bêta, on le savait qu'il y aurait des bugs, il y a des bugs de prévisualisation, par exemple, et des bugs d'affichage, je vous l'ai montré, parce que l'animation, par exemple, pour ce sort, est incroyable, mais la finalité, elle est un peu buggée, vous allez voir. Je vais vous montrer ça. Hop, attention, c'est incroyable, comme Iron Man, je reçois un peu tout, et voilà, une fois qu'il est dans son armure, on voit la calvasse de notre ami Steven. En vrai, ça me régale, honnête, je trouve ça très, très drôle de voir ça. Il court sur le côté. Donc, il y a encore des bugs d'affichage, mais bon, ça, ce sera curieux. Vous voyez mon petit steamer qui est dans son scaphandre. Là, typiquement, on a le droit à une map un peu plus grande de prévisualisation. Les modes semi-tactiques, par contre, j'adore. Vraiment, je trouve que c'est un des points forts de Unity. Mais vraiment, là, elle est un peu plus grande, effectivement. Regardez, même si je tue plusieurs personnages, c'est vraiment fluide, il n'y a aucun souci là-dessus, honnêtement. Ça, c'est vraiment cool. Je disais rajouter de la fluidité par rapport à ça. Les combats sont fluides. Et le mode tactique, banger. Bon, les infobulles, voilà, comme je disais, pas fan. Je trouve que là-dessus, il faut qu'il retravaille. Là, on voit un écran de fin de combat un peu plus chargé, avec un peu plus de monde, un peu plus de mobs, etc., au niveau de notre personnage. Et du coup, du résumé global. On voit même, du coup, les dégâts qu'on a infligés, qu'on a reçus, dommages bloqués, soignés, etc. Ça, c'est des informations, en vrai, qu'on n'a pas, enfin, qu'on n'avait pas avant, et qui, pour moi, sont vraiment importantes. C'est vrai que je n'ai pas validé de succès, et up de level, on va le faire, comme ça, vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Ça ressemble énormément à ce qu'on avait avant, tout simplement, avec, voilà, les points de caractéristique en plus, etc. Et au niveau des interfaces, notamment des dialogues, je trouve que les dialogues, de manière générale, avec les PNJ, c'est pas trop réussi. En fait, je trouve que la police, et globalement la couleur et tout, c'est pas ultra lisible, comme ça l'était avant. Même le côté italique, je trouve, ça ne correspond pas trop... J'ai l'impression qu'avant, je le lisais mieux, alors je sais qu'on est toujours difficile à faire changer, en tant que joueur, et que le changement, ça fait toujours bizarre. Pendant que je me rends tranquillement à Bonta, je voulais parler un petit peu des bugs qu'on a eu hier, qui étaient assez bloquants. On a eu des problèmes d'invisibilité, des fois, notre perso, il devenait invisible, ou ça crachait quand on craftait un item, rentrait dans un combat, etc. On a eu plein de cases buggées, où on devait déco-reco, ça, c'était vraiment pénible. Des sorts qui ne se sentaient pas, où, du coup, la case était complètement buggée, on ne pouvait pas cliquer dessus, ou alors il fallait aller chercher un petit pixel à droite à gauche. On a eu forcément des bugs d'animation, d'interface et tout, mais ça, ce n'est pas le plus important. On a eu le bug du chat aussi, on ne pouvait plus parler à personne dans le chat, ni en MP, ni en canal général, ni canal commerce, etc. On était vraiment parlé, ce qui est dommage, du coup, pour un MMO, on doit quand même pouvoir parler. Je sais que certains ont eu des bugs par rapport aussi au fait qu'ils soient sous Mac, mais ce n'est pas la même chose. Et j'ai vu un truc qui revenait souvent, notamment sur le forum, les gens parlaient d'avoir l'impression que le jeu est flou. En fait, selon si vous mettez en mode plein écran ou pas, ou fenêtré, alors c'est au niveau des graphismes, fenêtré ou plein écran, et aussi, selon si vous êtes sous Mac ou sous Windows, il y a des différences notables au niveau des graphismes. Alors, je vous parlais tout à l'heure du fait que c'était pixelisé, et que je trouvais ça dommage, et que moi, personnellement, j'espérais qu'ils fassent un truc HD, ou peu importe la taille de notre écran, et tout, ça se voit. Il y a des gens qui disaient qu'ils jouaient sur un 32 pouces, ou des trucs comme ça, que c'était vraiment visible, et que ça leur faisait un peu mal au crâne à jouer à partir d'un certain moment. Vous me direz si vous avez ce ressenti ? C'est vrai que je ne vous ai pas montré les HDV, il y a pas mal de différences par rapport à avant. D'ailleurs, un truc vraiment important aussi qui est ressorti, c'est quand le bouton acheter est à droite, et là, ça ne trie pas bizarrement par prix moyen. Je pense que c'est bugué, tout simplement. Quand vous faites acheter, maintenant, ils ont inversé le oui et non avant, ou sur DFS2, tout simplement. Le oui était à gauche et le non à droite, et là, du coup, ils ont inversé les deux. Je ne sais pas si c'est bizarre, je trouve qu'on a l'impression de vouloir cliquer sur oui d'une manière différente d'avant. Enfin, en tout cas, on est habitué, et je pense qu'on peut faire des erreurs comme ça à cause du oui-non inversé. Donc voilà pour les points principaux de cette bêta de Dofus Unity. Il y a quand même encore plein de choses à dire, mais on ne peut pas rentrer non plus trop dans le détail, sinon la vidéo durerait des heures. Allez la tester, honnêtement. Vous l'avez vu globalement dans les points positifs et négatifs. Point positif, c'est la fluidité, les animations, les musiques, les personnages, l'interface, etc. Et dans les points négatifs, on a forcément la DA qui divise. Beaucoup de gens trouvent ça trop lisse, qu'on perd l'identité de classe qu'on avait avant, comme ils ont quasiment le même gabarit tous, sauf si on a la baguette de faire Rikiki, évidemment. Ça perd un petit peu d'identité de classe, etc. Ce côté où on est téléporté sur une map, la pose de combat, l'interface qui est un peu fouillie, des effets de sort, les infobulles, les interfaces, même si dans l'ensemble, elles sont jolies. Des fois, on ne sait pas trop où chercher l'information et il y a trop d'informations à l'écran. Et évidemment, la multitude de bugs qui empêchent des fois la progression, même sur les cases buggées, etc. Le fait qu'on soit invisible, qu'on ne puisse pas parler au chat alors que c'est un MMO, ce genre de choses. Mais ça, ça sera corrigé dans tous les cas. Et pour moi, c'est hyper important qu'ils prennent en compte les retours des joueurs sur le forum et tout. Donc n'hésitez pas à les tester, n'hésitez pas à faire vos retours, même à dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Parce que je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui ont testé et je pense qu'ils prendront en compte le retour des joueurs. Au niveau de la DA, c'est très compliqué parce que le choix a été fait il y a un moment qu'ils bossent de suite depuis longtemps et que de toute façon, ça ne plaira pas à tout le monde. Mais pour tout le reste, pour les interfaces, l'ergonomie, etc., même les positions des personnages et tout, je pense qu'il y a plein de choses sur lesquelles ils peuvent travailler jusqu'en décembre. Et moi, personnellement, je fais partie de la team qui pense que peu importe le temps qu'ils mettent, du moins qu'ils sortent ça à la perfection, en tout cas, le plus proche de la perfection possible, c'est le mieux. Et un point très important sur lequel on n'est pas revenu pendant la vidéo, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que, finalement, ce n'est pas si différent que ça par rapport à avant et c'est vrai, il n'y a pas tant de différences que ça. On le voit au niveau des interfaces des personnages mais sinon, les maps, au-delà d'être animées, elles ne sont pas vraiment totalement différentes et il y a une raison à ça, c'est que cette mise à jour, c'est un portage de la technologie Flash vers Unity. On a pris tout le jeu, tout le code du jeu et on l'a mis sous Unity et c'est ça le plus important, c'est que c'est une mise à jour qui aura un impact sur le long terme où ils vont pouvoir faire beaucoup plus de choses, ils vont pouvoir recruter beaucoup plus de gens, etc. et faire des choses beaucoup plus intéressantes sur le futur du jeu. Mais là, le plus important, c'était qu'ils basculent de cette technologie qui avait plein de problèmes de fuite de mémoire, de fluidité, de machin, etc. où ça n'utilisait pas la carte graphique, pas le multi-cœur du PC et tout. Et là, ils vont pouvoir à terme faire ça. Attention, il faut quand même que ça reste fluide même en multi-compte, c'est pour ça aussi qu'il y a les serveurs en multi-compte. J'ai vu des gens qui testaient avec 8 personnages, ils disaient qu'il fallait quand même 32Go de RAM avec 8 persos, donc ça consomme pas mal honnêtement et j'ai l'impression qu'il y a quand même encore des fuites de mémoire et tout. Donc pour moi, c'est sur ça qu'ils doivent travailler le plus sur vraiment la fluidité, le fait que ce soit ergonomique, le fait qu'il n'y ait pas de fuites de mémoire, etc. Que ce soit agréable à jouer et pour le reste, que ça vienne dans le temps, je pense que c'est très important et pour moi, ils ont vraiment un coût à jouer, ils ont toutes les cartes dans leurs mains et même si ça prend du temps, pour moi, c'est pas un problème. Bref, voilà pour cette vidéo, c'était assez long, j'espère que ça vous a plu et voilà, encore une fois, n'hésitez pas à les tester, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je souhaite une excellente journée ou une excellente journée à toutes et à tous, on se retrouve tout à l'heure pour continuer l'aventure justement sur la bêta en stream et à très vite pour une nouvelle aventure sur YouTube. Ciao tout le monde, je vous aime, bye bye.